Bonjour, dernier épisode de notre petite série sur le pilote de station d'épuration de l'ENIL de Mamirol. Hier nous en étions restés avec des mousses sur le bassin d'aération qu'on avait éliminées partiellement et pour arriver à retrouver une station qui fonctionne bien, il fallait passer par une modification des réglages. Donc c'est ce qu'ont fait nos TTE, ils ont modifié les réglages de l'aération puisque c'était le levier qui était en cause. Et on retrouve, force est de reconnaître qu'ils ont plutôt bien travaillé parce qu'on retrouve un clarificateur qui est dépourvu de mousse, même si on constate encore quelques légères bulles en surface et on a sur le pourtour, sur la périphérie, ce qu'on appelle la goulotte périphérique, on a une eau qui est claire et de bonne qualité. Le fait qu'on ait une teinte un petit peu marron, c'est dû au réactif qu'on rajoute pour apporter du carbone dans les fluents. Donc cette teinte là, c'est un simple colorant, on ne pourra pas la faire disparaître. Donc voilà, notre petite STEP fonctionne bien, il n'y a plus qu'à continuer à la gérer et essayer de faire en sorte qu'elle fonctionne au mieux. Je fais une petite vue générale, donc on voit sur la gauche le bassin d'aération, ensuite à droite, en bas, le clarificateur, l'armoire de commande et le départ vers le rejet, donc vers le milieu naturel qui se trouve au niveau de ce bac appelé B6. Et là, on voit l'eau épurée qui goûte dans le fond de notre petit bac de récupération. Voilà, puis tout ça est ensuite renvoyé sur les goûts une fois les eaux épurées. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite série et je vous dis à bientôt dans notre école. Au revoir. Au revoir.